Après avoir fait perdre son parti à la présidentielle, quel avenir politique pour François Fillon ? Bruno Jeudy ? A mon avis, il n'y a plus d'avenir politique pour François Fillon. On ne peut jamais dire les choses de manière aussi définitive. Mais en tous les cas, pour en avoir discuté avec lui, il ne se raccrochera pas. Il veut plutôt se lancer des défis personnels. Et donc, pour l'instant, je crois qu'il va prendre... Ça ressemble à quoi les défis personnels de François Fillon après une défaite comme celle-ci ? Dans le privé, il veut essayer des choses comme ça, si c'est possible. En tous les cas, il va plutôt se tourner vers ça. Et la politique, au plus fort de la crise, Nicolas Sarkozy, qui cherchait une porte de sortie, lui aurait proposé « Mais on peut te trouver quelque chose pour les sénatoriales. » Et François Fillon avait écarté cette possibilité. Et ses amis, ce week-end, ils lui ont redit « Mais t'as bien réfléchi. » Tu veux vraiment... Lorsqu'il... Hier, finalement, c'est ce qu'il dit avec des mots moins définitifs que Lionel Josselin. Mais je pense qu'il n'y a plus, pour l'instant... Il peut même rappeler, pour être complet, que François Fillon est mis en examen. Qu'il a de fortes chances de se retrouver jugé au tribunal. Et que ça peut... C'est un avenir qui va grandement l'occuper. En tout cas, lui et sa famille. Le parti Les Républicains parviendra-t-il une bonne fois pour toutes à comprendre qu'il doit se remettre en cause et renouveler ses dirigeants ? Jean Garrigue. Incontestablement, ça va être quand même un accélérateur de la transformation. On voit déjà que quelqu'un comme Bruno Le Maire revient dans le jeu, commence à réoccuper l'espace médiatique. C'est assez drôle aussi de voir quelqu'un comme Jean-François Copé, qui était quand même le banni, qui revient. Ça s'en dit long, d'ailleurs, sur les capacités d'oubli. Renouveler ses dirigeants, hein, de dirigeants. Oui ! Ce n'est pas désagréable. Alors, vous avez des Xavier Bertrand, des Nathalie Kosciusko-Morizet, qui peuvent quand même incarner quelque chose de nouveau. D'abord, une nouvelle génération, et puis quelque chose de nouveau. Des idées nouvelles aussi, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet. Ceux qui appellent à voter contre Marine Le Pen, en refusant de citer Emmanuel Macron, nous prennent-ils pour des imbéciles ? En tout cas, ils entretiennent une ambiguïté, oui. Parce qu'il y a, est-ce qu'on vote, du coup, pour Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on vote blanc ? Ce n'est pas du tout le même résultat. Parce que ce communiqué, qui était un plus petit commun dénominateur, d'ailleurs, qui a mécontenté un peu tout le monde, et ceux qui voulaient le ligny, et ceux qui voulaient un appel clair à voter Macron, il y a cette ambiguïté. C'est qu'on dit, il ne faut pas s'abstenir, il ne faut pas voter Marine Le Pen, mais il reste néanmoins deux possibilités pour les électeurs républicains, si tant est qu'ils suivent les consignes du communiqué lu par Bernard Coyier. Cette question qui fait suite à ce qu'on vient de dire, la droite va-t-elle se scinder en deux ? Ceux qui sont prêts à voter et rejoindre Macron, et ceux qui s'y refusent ? Christian Estrosi, d'ailleurs, pour information, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, demande l'exclusion du parti LR à tous ceux qui n'appellent pas à voter Emmanuel Macron. Les choses se tendent. Il est pressé dans le gouvernement, sans doute, d'Emmanuel Macron. Sophie Coynier. La fracture, me semble-t-il, et effectivement, elle n'est pas aussi béante et ouverte, j'allais dire, qu'au Parti Socialiste, mais elle existe depuis, même avant la primaire, c'est-à-dire qu'on voit bien, moi je me souviens de conversations, où, notamment dans le camp Juppé, l'idée d'avoir des frondeurs de droite, puisqu'à l'époque, comment vous dire, la candidature de Juppé était évidente, comment faire avec les futurs frondeurs de droite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça existait déjà. Voilà, ça existait. C'était quand même déjà présent dans pas mal d'esprits, de gens notamment qui s'intéressaient au programme et à la suite. Donc cette fracture, d'abord, elle est très ancienne, enfin, j'en pourrais sûrement nous en parler très savamment. Elle est très ancienne, cette fracture de la droite. Rien n'a réussi à la colmater. Ce n'était pas tout à fait la même du temps où il y avait deux parties de droite. Mais finalement, on retrouve toujours ces clivages qui se sont révélés vraiment de manière très éclatante au cours de la primaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un problème de la primaire que de les avoir, en quelque sorte, mis en lumière. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'est pas impossible qu'il n'est pas impossible que le parti se scinde en deux ou en tout cas qu'il ait vraiment du mal à faire le plein avec notamment, on voit bien qu'il y a une position très intéressante. Bon, Christian Estrosi va un petit peu loin, mais même Xavier Bertrand, on voit bien que ces gens qui ont gagné leur région grâce au retrait de la gauche, je trouve qu'il en reste quelque chose dans leurs attitudes aujourd'hui. Alors, juste un mot de l'historien, c'est une vieille histoire, ce clivage entre les droites. Mais oui, souvenez-vous des luttes entre Giscard et Chirac. Ce sont deux droites différentes. On pourrait les retrouver d'ailleurs aujourd'hui. Simplement, il y a toujours un rapport de force et il y a un chef qui émerge. Ce qui manque aujourd'hui, précisément, c'est le chef fédérateur. Le chef charismatique de Gaulle, Chirac, il y avait même eu Pompidou à son époque, qui arrivait à fédérer tout ça. Le Sarkozy triomphant des années 2000, maintenant, il n'y a plus ce chef. On pourrait presque dire que le chef de la droite orléaniste, c'est peut-être Emmanuel Macron, finalement. Il faut qu'on avance, pardonnez-moi, Vanessa Genébert. Peut-on envisager la création d'un mouvement de droite modéré aux aspirations sociales européennes et laïques ? Certains diront que c'est chez Emmanuel Macron qu'il faut aller, qu'il existe déjà. Mais je pense qu'en effet, on n'a pas encore toutes les cartes en main et qu'il va falloir regarder ce que va faire Emmanuel Macron. On dit clairement, et même parfois publiquement pour certains de ses porte-parole, qu'un Premier ministre issu des Républicains irait parfaitement. Et il cite des noms. Qui ? Il cite Xavier Bertrand ou Valé Répecresse, qui sont les deux personnalités qu'ils disent qu'il pourrait être le Premier ministre de Emmanuel Macron. entouré de socialistes autour. Pourtant. Dans quel état sont les finances du parti LR ? Elles n'étaient déjà pas très très bonnes, mais il y a eu un redressement des comptes à la faveur de la présidence de Nicolas Sarkozy. Là, le parti revient à flot petit à petit. Alors, tout ça va être... Les compteurs ne sont pas remis à zéro, mais les législatives vont, en fonction du nombre de voix, du nombre de députés, ils auront un nouveau montant de subventions d'aides de l'État. Petit à petit, ça va mieux en tous les cas qu'après la crise de 2013-2017. Et les législatives à ce titre-là seront essentielles pour les finances du parti LR ? Ça, moins de députés, c'est moins d'argent. Allez, n'y a-t-il pas autant de distance entre Wauquiez et NKM chez les Républicains qu'entre Filoche et Valls au Parti Socialiste, n'est-ce pas là la cause du mal ? Si, incontestablement. Ce ne sont pas les mêmes droites. Il y a une dérive d'ailleurs de Laurent Wauquiez qui vient d'une famille presque centriste. Bon, ça c'est son problème. Mais en tout cas, il y a des droites très très différentes. Et des gauches différentes. Et des gauches très différentes. Et on voit bien que ces droites modérées comme les gauches modérées, elles sont irrésistiblement attirées vers le macronisme. Donc, voilà. Qui va mener les socialistes aux législatives ? Alors, on a parlé de Bernard Cazeneuve. Ça a été quelque chose d'envisagé notamment par les Hollandais qui voulaient essayer, et puis beaucoup de députés socialistes qui voient plus Bernard Cazeneuve comme chef de file. Là encore, il y a un petit problème. Sainte Schneider le disait pour la droite. C'est que Bernard Cazeneuve ne sera pas candidat dans sa circonscription de la Manche puisqu'il a décidé de la laisser à son suppléant. Donc, compliqué. Mais c'est une personnalité qui pourrait être rassurante, notamment pour tous les députés socialistes sortants qui se voient plus derrière Bernard Cazeneuve. Peut-être que derrière Benoît Hamon. Je ne suis pas sûr qu'il soit en état de faire campagne. Et surtout lui-même est dans une situation où il va falloir qu'il cravache pour se faire élire dans sa circonscription. Ça ne sera pas Gérard Filoche. Alors, après l'élimination de François Fillon, quel avenir pour Nicolas Sarkozy ? Alors, on en a dit un mot tout à l'heure. Vous nous disiez, Bruno Jeudy, que lui, il y croit toujours. Il y croit en tous les cas, pas dans l'immédiat. Il a une formule. Il dit, mais maintenant, laissez-moi tranquille. Je m'occupe d'une boîte du CAC 40. Bon, voilà, c'est l'allusion à ses nouvelles fonctions. Il tire les ficelles en coulisses incontestablement à travers deux de ses proches, Laurent Wauquiez, qu'il espère installer au parti, il essaie, qu'il espère installer à la tête du parti, et François Baroin, mais tout ça est vraiment conjoncture. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de la droite qui, elle, n'en veut pas de tout ça et qui va se rebeller. Le remplacement du septennat par le quinquennat n'était-il pas censé éviter les cohabitations ? Jean Garry ? Si.